Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, et bonsoir tout pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of the Champions. Et aujourd'hui, dans cette vidéo one-shot, on va apprendre à créer le logo et les maillots du 11 de Blue Lock, du manga Eponyme. Puisque, voilà, j'avais fait des vidéos sur d'autres mangas de foot, je me suis dit pourquoi ne pas faire sur le manga de foot à la mode, même si je vous avoue que depuis la porte du match contre la U20, je trouve que Blue Lock a drastiquement baissé en qualité, mais vraiment de manière très violente depuis le début de la Néo-Égoïste League. Mais voilà, jusqu'au match contre les U20, c'était plutôt cool. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour le kit. Au revoir, bon, je vous dis du 11 de Blue Lock, mais techniquement pour les maillots extérieurs, ça sera le Japon U20, puisque je vous dis que ce serait sympa de faire un petit peu autre chose et pas juste un bet swap color, évidemment. Si ça ne vous plaît pas, vous faites juste un bet swap color et ça ira très bien. Du coup, là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, c'est pas destiné à devenir une série. Pas pour l'instant, en tout cas. Je sais qu'on m'a beaucoup demandé des personnages de Blue Lock, et pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut. Et de toute façon, il faudra que ça me prenne du temps. Donc je me suis dit, en attendant, vous avez une vidéo pour le kit, c'est déjà ça, et je vous ferai des vidéos sur les grands personnages. Je sais qu'on m'a demandé... Qu'on m'a demandé Hisaki... Casse tes couilles... Bref, qu'on m'a demandé Hisaki, qu'on m'a demandé Gagamaru, qu'on m'a demandé Baro... Bref, on m'a demandé pas mal des personnages de Blue Lock, donc peut-être que, finalement, j'aurai une grosse vidéo sur pas mal de personnages, sur genre 8 persos, plutôt que de faire des vidéos individuelles, ça sera peut-être plus simple. Bref, le nom d'équipe, alors j'ai mis Blue Lock, le nom complet, ça rentre, c'est pas censuré, et pour la réaction, BL. Le titre d'équipe, Égoïsme, me semble tout indiqué, vraiment le plus adapté. C'est dommage, j'ai pas Égoïste, mais Égoïsme, ça ira très bien. Pour l'emblème, du coup, j'ai tenté de reproduire l'emblème qu'on voit sur le maillot du 11 de Blue Lock. Si ça vous plaît pas, vous vous adaptez. Alors, la pièce, c'est le numéro 4, le motif, c'est le numéro 15. Les couleurs 1 et 3, c'est le blanc de bas, sachant que, du coup, la couleur numéro 3, c'est la bande au milieu. C'est-à-dire que, sur le logo des maillots du Blue Lock, il y a des espèces de bandes... Enfin, des deuxièmes bandes tout autour, en plus du liseré. Je me suis dit que ce serait pas mal que ça rendait le logo pas mal dans le rond, si je la mettais comme ça. Si ça vous plaît pas, vous mettez juste un fond uni en noir, ça passe très bien. La décoration du milieu, c'est la 40, le ballon, et pour le vert, je vous conseille celui-là. Vous pouvez également mettre celui-là, je pense que celui-là est plus proche et ressort mieux. Et pour la couleur numéro 2, c'est le noir de base. Et voilà, vous avez votre logo pour le 11 de Blue Lock. Ensuite, les maillots. Du coup, vous avez déjà dit, problème, il y a plusieurs soucis, on va dire. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas faire un truc 100% fidèle. Du coup, le maillot de missile. J'ai pris le motif numéro 13, c'est celui des Pays-Bas dans le jeu, qui me semble correspondre le mieux. Vous pouvez également prendre le motif 18 en adaptant. Vous voyez, le but, c'est d'avoir les petites bandes bleues sur les côtés et de mettre tout le reste dans le bleu. Mais ce n'est pas parfait, donc vraiment, je vous conseille plutôt le motif numéro 13. C'est ce qui colle le mieux. Vous n'avez juste pas les petites bandes sur les côtés du maillot. Mais sinon, ça colle vraiment bien. Le style, on colle numéro 1. La couleur numéro 1, là, c'est comme vous le sentez. C'est soit ce bleu-là, soit celui-ci. Je trouve que celui-là ressort mieux dans Ronk. Mais que celui-là, en soi, est plus proche de celui dans Blue Lock. Donc, vous avez été comme vous le sentez. Je vais rester sur ça. Voilà, sachez que pour le bleu numéro 1, vous pouvez adapter. Par contre, les couleurs de les trois, c'est vraiment le bleu le plus foncé. Il n'y a pas débat là-dessus. Le short, c'est le numéro 9 et vous le mettez dans le bleu le plus foncé. Choissez être le numéro 8. Et pour la couleur, c'est le bleu, donc soit celui-là, soit celui-là. Et la couleur numéro 2, c'est le bleu marine. Et pour les marques, vous avez été comme le numéro 1. Vous ne mettez pas de liseré. Le numéro sur le maillot est en bleu marine. Et sur le short, c'est selon le bleu que vous sollicitez. Soit celui-là, soit celui-là. Là, on est capitaine, j'ai mis en rouge, puisque ça ressemble bien, quel que soit le maillot. Du coup, le maillot extérieur. Donc, inspiré des maillots du Japon U20. Qui est vraiment un match absolument fabuleux. Je dis beaucoup de mal de blue lock. Mais le match contre le U20, c'est sans doute le match le plus fabuleux que j'ai pu lire dans un manga de foot. En réserve, je n'en ai pas lu des masses. Mais c'est clairement mon favori, tellement il est incroyable. Bref, motif numéro 18. Style col numéro 4. Les couleurs 1, 3 et 4, c'est le blanc de base. La couleur numéro 2, c'est le noir de base. Sachant que vous pouvez mettre le noir de base pour la colère numéro 4. Le problème, c'est que ça vous fait des bords d'adidas sur le dessus. Et du coup, je trouve que ça fait plus maillot Real Madrid. Que au Japon U20 de blue lock. Mais vous êtes comme vous le sentez. Le short, le numéro 14. Vous mettez des marques. Le pattern, c'est blanc et noir. Les chaussettes, le numéro 1. Et le pattern, c'est blanc et noir. Pour les marques, pour les signatures numéro 1. Vous mettez des gliserées. Les numéros sont en rouge. Enfin, vous n'avez pas de gliserées, pardon. Et les numéros sont en rouge. Le rouge Liverpool. Ensuite, pour les Mario Gardiens, il va y avoir des soucis. C'est-à-dire que déjà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo et elle sera publiée. Et l'anime blue lock vient seulement de finir sa première saison. Il n'y a pas encore de saison 2. Et au niveau du manga, on en est au match entre le Bastard München et les Ubers. Qu'est-ce que c'est ridicule comme nom, putain. Bref, du coup, il n'y a pas de version colorée, il n'y a pas de version full color de Gagamaru en tant que gardien. Du coup, par hasard, j'ai cherché Gagamaru goalkeeper sur Google Images. Et il y a pas mal de cosplays qui imaginent Gagamaru avec un maillot jaune comme ça. Le problème, c'est que Gagamaru, il a un maillot comme celui des joueurs du blue lock. Bon, des joueurs de champ, je veux dire. Le problème, c'est que le motif numéro 13 dans le jeu, c'est celui de Dolman. C'est qu'il n'a rien à voir avec le maillot des joueurs de champ. Donc, c'est vachement embêtant. Et c'est vraiment super dommage. C'est dommage de ne pas avoir regardé une certaine logique pour certains maillots. Du coup, faute de mieux, j'ai pris le motif 56, mais c'est vraiment faute de mieux. Et aussi le col numéro 1, puisque vous connaissez le problème de ce style de maillot, c'est que sinon, ça fait le petit triangle dégueulasse juste devant. Et que, c'est moche quoi, mais sinon, c'est un col-là qui serait plus fidèle. Donc voilà. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Je veux dire, ça se trouve, dans un, deux ans, quand il y aura le match contre les huivants qui sera animé, le maillot ne ressemblera pas du tout à ça. Donc, vous adapterez selon votre convenance. Mais bref. En attendant, motif numéro 56, c'est le col numéro 2. La couleur numéro 1, c'est le jaune de base. Et les couleurs 2 à 4, c'est le noir de base. Le short, c'est le numéro 9. Vous mettez des marques et il est en noir. Chausset, c'est le numéro 3. Et pour le pattern, c'est jaune et noir. Et pour les marques, pour les écritures numéro 1, vous mettez pas de liseré. Le numéro sur le maillot est en noir. Et sur le short, il est en jaune. Et enfin, même problème pour le maillot gardien extérieur, même si là, du coup, au moins, le motif est le même. C'est que j'ai absolument aucune idée de quelle couleur est censée être le maillot gardien du gardien du Japon U20. Ce personnage tellement inoubliable que je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Bref. Du coup, au niveau du motif, je sais que c'est ça. C'est le même motif que pour les joueurs de champ. Donc, sur ce couleur, il n'y a pas de problème. C'est au niveau des couleurs que je me pose des questions. On sait que ça ne peut pas être un maillot bleu ni noir. Donc, ça serait trop similaire aux couleurs du blue lock. Et vu qu'on voit dans le manga que c'est un gris assez clair qui est utilisé pour le maillot gardien, je me suis dit que du vert, ça collerait pas trop mal. Et qu'en plus, les gardiens japonais ont pas mal porté du vert. Même dans Katansubasa, je veux dire, Ken dans World Youth, il a un maillot vert. Mais bref. Encore une fois, à l'heure où j'enregistre cette vidéo et où elle sera publiée, on n'a pas de source sûre, de source officielle, qui nous donne la couleur du maillot gardien, du japon. Du japon U20 dans Blue Lock. Donc, je vous adapterai selon votre convenance, si par exemple ça ne vous plaît pas. Mais le motif, ça je sais que c'est bon. Les motifs, c'est bon. Bref, motif numéro 18, style de col numéro 4. Les couleurs 1, 3 et 4, donc pour l'instant, on va dire que c'est ce vert-là. Et la couleur numéro 2, c'est le noir de base. Le short numéro 9, vous mettez des marques et il est en vert. Chaussette numéro 1, et c'est en vert et noir. Et pour les marques, je me supplantais évidemment. Donc, en fait, les numéros sont en blanc et les liserées sont en noir. Hop, là, on corrige ça vite fait. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez votre kit complet pour vous faire le 11 de Blue Lock. Comme je vous ai dit, je vous ferai des vidéos sur des personnages quand, honnêtement, je ne sais pas, vraiment, puisque j'ai beaucoup de choses à faire et que Blue Lock, ce n'est vraiment pas ma priorité absolue pour l'instant. Je veux dire, comme ça, vous êtes prévenus. Mais ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Peut-être. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.